Lycée de Granlaou. Les cours ont déjà commencé et cet élève accuse plus d'une heure de retard. Raison très souvent évoquée ici, l'éloignement de son lieu de résidence à plus de 2 km de là. Tu habites loin du lycée ? Où est-ce que tu habites ? À Pansy. Pansy ? Écoute, prochainement il faut t'élever assez tôt parce qu'on a déjà commencé le cours. Oui, c'est. Ça sera la dernière fois. Oui, c'est. Dans ce lycée, le plus grand de la région, il y a des centaines d'élèves. Certains sont des enfants de paysans venus des villages des alentours. Pour eux se pose la question du logement. J'habite à Pansy, au Kouboué, à 6 km d'ici. On quitte là-bas souvent à 5h30. On n'arrive même pas à dormir. On étudie souvent à 23h, on dorme à 5h d'ailleurs, on est assez plus. Bon, moi c'est un peu plus facile parce que j'ai un vélo. Mais mes amis n'ont pas de vélo. Eux, ils quittent là-bas souvent à 4h. Ce prêtre dirige à Grenahou le foyer des jeunes filles depuis plusieurs années. Cette froide de la population est exposée. Et les encadrer dans un foyer, c'est leur donner la sécurité. C'est les mettre en confiance. C'est leur donner un cadre de vie. Ici, l'éducation est avant tout religieuse et l'accent est mis sur la rigueur. Il y a cependant quelques difficultés. Cette structure est vieillissante. Donc elle a besoin d'être renovée. Nous avons un besoin de sécurité. Donc il faut faire une clôture qui va sécuriser les filles. Et aussi au niveau de l'encadrement, ça pourrait nous permettre de mieux les suivre. Les pensionnaires, toutefois, s'en accommodent. Nous sommes à 34 kilomètres de Grenahou. Mon papa m'a envoyé ici pour fréquenter. Ça fait 4 ans, depuis la 6e. Cette jeune fille est venue de la capitale. En venant, je n'avais aucune idée de ce que c'était, c'était un foyer. C'est ma première fois. La vie au foyer. Ces jeunes filles sont des privilégiés. D'autres n'ont pas eu cette chance et sont obligées de soulouer des chambres. Une situation qui préoccupe la municipalité. Si on veut que les enfants réussissent, il faudrait qu'en plus d'infrastructures d'accueil, que les conditions sociales soient créées pour que ces enfants-là apprennent dans les meilleures conditions. Ça, c'est un élément important sur lequel nous sommes en train de travailler. Le problème du logement pour les élèves dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Une des causes des cas de grossesse en milieu scolaire contre lesquels le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a décidé de mener une bataille acharnée.